La problématique du territoire de Seine-et-Marne, c'est la présence de drainage et surtout une particularité de la recharge de la nappe du calcaire de Champigny qui se fait principalement par infiltration directe, c'est-à-dire par des zones de karstique, de fissuration dans le karst qui met en communication directe les eaux de surface avec les eaux souterraines donc par des systèmes qu'on peut appeler de bétoires ou sur place on appelle plutôt de gouffres qui peuvent avoir lieu directement dans le lit du cours d'eau ou de la rivière mais aussi très en amont dans les ordres de straleurs inférieurs à 2. Donc voici une photo d'un petit gouffre, ce n'est pas forcément très grand, ça peut être des petits chapelets, sur la zone sur laquelle on travaille il y en a une vingtaine en chapelet qui peuvent boire jusqu'à 200 litres par seconde, donc c'est quand même des volumes d'eau qui sont assez importants. Donc il y a plus de 40 points noirs qui ont été identifiés dans la zone du Champigny et le but du projet c'était de mettre en place une action démonstrative pour essayer après son évaluation de décémer ça autour des 40 points. pour préciser que l'association Acubry est une association d'usagers, une association citoyenne d'usagers de l'eau de la nappe du Brie de Champigny. Donc la problématique initiale c'était limiter la contamination de la nappe du Champigny par les pesticides, même s'il y a aussi les nitrates, on a suivi les nitrates mais l'objectif du projet initial c'était vraiment les pesticides. Le bassin versant, je vous le présenterai après, il fait à peu près 400 hectares et donc c'était bien de proposer une méthodologie, une approche multi-acteurs, parce que là on passe à une échelle, quand on avait travaillé sur les expérimentations précédentes, on était avec un agriculteur, 40 hectares, des petites entités, un peu comme ce que vous faites ici en Lorraine, c'est des petites entités, donc on est très réactifs et puis une fois qu'on a convaincu l'agriculteur, tout se passe très vite. Dès qu'on change d'échelle à 400 hectares, tout de suite on a une dizaine d'acteurs, agricoles et une dizaine d'acteurs non agricoles, et là on change d'échelle temporelle aussi. Donc on est resté dans la vision aussi complémentaire du changement de pratique, d'adaptation des pratiques, et en complémentarité avec la réduction des transferts à l'échelle du bassin versant. Donc il y avait bien ces deux aspects-là dans le projet, qui étaient réduction de 50% par application du plan éco-phyto et puis développer des approches d'ingénierie écologique autour des zones tampons. Donc les acteurs que vous avez ici, il y avait l'agence de l'eau, bien sûr, il y avait aussi la commune de Rampillon et puis même au-delà de la collectivité au niveau de Nangie, les agriculteurs et puis les scientifiques, parce qu'on avait un terrain concret. Donc le bassin versant a été fortement modifié par le remembrement dans les années 50, 80 et 2000. Le dernier remembrement a lieu en 2000. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus beaucoup d'éléments du paysage. Ce qui reste, c'est le bois des gouffres, donc non cultivé parce que présence de gouffres. Et que le parcellaire ici a été fortement aménagé. On voit encore ici le fossé d'assainissement agricole lié au drainage agricole. Ici, on peut deviner le collecteur busé et puis à nouveau le génie rural des années 50 avec un fossé considéré comme un cours d'eau qui amène directement au bois des gouffres qui était l'exutoire conçu à l'époque. Donc la frise historique, on a commencé la collaboration en 2005. En 2005, il y a eu plusieurs étapes, notamment discuter avec les agriculteurs et puis faire prendre conscience que quand ils ont une application au champ, il y a un impact directement dans les transferts. Donc on a mis en place une station de mesure qui a montré qu'effectivement, à chaque application, il y avait des transferts dans le bassin versant. Après ça, on a commencé à discuter de différentes solutions possibles. Alors sur le bassin versant, le zéro phyto a été très vite écarté parce qu'il y a une... Donc ça dépend aussi beaucoup de la filière avale, mais il y a une production de contribution à la sucrerie et que la betterave bio n'a pas de débouchés pour l'instant. Donc ça a tout de suite été mis de côté. Et donc on est passé par... Bon, on avait aussi eu des idées de boucher les gouffres, mais à chaque fois, ça se recrée un peu plus loin. Donc on a intégré le concept de zone tampon dans les années 2006-2007. Et donc on a travaillé sur ce concept-là auprès des agriculteurs qui avaient un problème de conceptualisation et de rendre concret un concept de bureaux ou de réunions. Et donc il fallait qu'ils étaient assez réticents au départ parce qu'ils ne savaient pas où est-ce qu'ils allaient dans la démarche. Après ça, on a fait une étape de co-construction avec eux parce qu'on est sur une échelle, un parcellaire de 400 hectares. Et comme vous verrez, par rapport à la proposition initiale qui était de faire au moins 1% de zone tampon, les échanges qu'on a eus, au final, on est arrivé à 0,15%, 0,20% de l'emprise foncière. Donc il y a eu des allers-retours successifs qui n'ont fait que diminuer la surface disponible. Et puis une fois qu'on s'était stabilisé sur la solution, on a fait les études géotechniques, recherche de fonds. Et puis il y a eu un sous-traitant qui a fait le... un bureau d'études qui a fait le projet. Et puis on a suivi la construction. Et donc on arrive en 2012. Le temps passe assez vite. Et là, on a commencé l'évaluation de la performance sur les trois années 2012-2015 que l'on poursuit encore avec un autre financement de 2016 à 2018-2019. Donc ce qu'on a testé, ce qu'on avait déjà présenté dans différentes publications, c'était soit un système qui soit en parallèle ou en série par rapport au collecteur de drainage. Donc vous avez ici un parcellaire drainé, un collecteur, et puis directement au milieu du collecteur, avant le cours d'eau, une solution qu'on peut considérer en série. Et puis en parallèle, on peut gérer les eaux par un ouvrage type vanne en plein milieu du collecteur. Alors sur le même site, on a testé les deux dans le sens où la vanne ici, si on la laisse ouverte de façon continue, on a donc un écoulement et on peut considérer que le système est en série. Mais c'était sur le même système de zone tampon qu'on a expérimenté. Donc les années 2012-2014, c'était en parallèle strict. Et 2014-2015, c'était avec une gestion ouverture en continu de la zone. Donc la zone tampon qu'on a étudiée, vous avez le rue des Gouffres qui est ici avec le bois qui est là. Et donc l'aménagement ici a consisté à divertir, donc mettre une vanne pour divertir l'eau dans un bassin de sédimentation un peu surcreusée, une zone intermédiaire qui est un peu moins profonde, qui fait entre 0 et 50 cm, et un bassin terminal qui fait à peu près 80 cm de profondeur avant que l'eau retourne dans le cours d'eau. Donc là, ça fait une emprise foncière de 7000 m2 pour collecter le bassin versant qui fait un peu moins de 400 hectares. Donc la végétation dessus, on est parti du principe du génie rural au génie écologique, c'est-à-dire qu'on a végétalisé au départ de façon très légère, et on laisse le système suivre sa propre trajectoire écologique. Alors avec des succès et des échecs, donc on voit ici il y a des roseaux, des massettes, des joncs, des carex, et puis l'intrusion du ragondin qui fait une sélection naturelle en bouffant tout ce qui l'intéresse, c'est-à-dire les massettes et les roseaux, et s'attaque maintenant aux joncs, parce qu'il n'a plus rien d'autre à manger, en passant par les betteraves de l'agriculteur. Donc il y a une trajectoire qui est assez différente. Donc il y a des années où on a eu de la végétation, donc au début c'était fortement végétalisé, quasiment à 100%, et puis après on a eu une diminution de la végétation, et puis en 2015 on a la végétation qui revient recouvrir. Donc on a une trajectoire qui est un peu différente d'année en année, qui évolue, et qu'on essaye aussi de suivre pour les aspects biodiversité. Alors le suivi, donc vous avez l'entrée qui est ici et la sortie qui est là. Donc à l'entrée, ce qu'on a mis en place, c'est un système de... l'évaluation se fait par les comparaisons de flux entre l'entrée et la sortie. Donc le système de mesure, c'est un système de débitmétrie à mesure continue, et un système de prélèvement piloté par le volume, et qui permet d'avoir un échantillon par semaine ou par 15 jours, à l'entrée, à la sortie. Et comme on avait une stratégie d'interception, ouverture, fermeture de vannes, on a aussi maintenu la station historique à l'exutoire du bassin versant pour voir ce qui effectivement n'est pas retourné au gouffre. Donc en termes hydrologiques, là je passe au résultat, en termes hydrologiques qu'on a eu sur les trois années 2012 à 2015, des années, on va dire dans la moyenne, en termes de pluviométrie et de débit de drainage. On est à peu près à 200 mm de drainage par an, ce qui correspond quand même à la moyenne interannuelle long terme. Ce qu'il faut garder en tête aussi, donc dans cette partie-là qui était la période où on était en parallèle strict, il y a 85% des écoulements qui ont eu lieu pendant l'hiver et 15% pendant les autres saisons. L'année 2014-2015, c'est à peu près similaire. Les portes n'étaient ouvertes que 235 jours alors qu'elles étaient toute l'année pour le système en série. On n'a intercepté que 11% du volume d'eau, donc c'était bien dans l'objectif de réduction de l'emprise foncière et une meilleure gestion de la pollution. Donc on verra après si cette technique a fonctionné ou pas. Alors que dans la deuxième année, on n'a pas intercepté l'ensemble, mais quand même 67% des flux. On a assez peu de pertes en eau parce qu'on est sur un système argileux et donc à part les vapos de transpiration, on a assez peu de pertes. Et la stratégie d'échantillonnage est à plus de 80% des volumes d'eau qui ont été écoulés et mesurés. Alors un des premiers points à partir du fonctionnement hydrologique, c'est le temps de séjour hydrologique. Donc on a mesuré en fait à partir du suivi des biométriques en continu, le temps de séjour moyen qu'on pouvait avoir, donc suivant les saisons. Donc on voit bien que pendant l'hiver, quand le système est ouvert en 2014-2015, les temps de séjour sont très très courts, ils sont inférieurs à la journée, alors que pendant les autres périodes, on peut aller jusqu'à 10-15 jours de temps de séjour, même jusqu'à 30-40-50 jours de temps de séjour selon le débit à l'entrée. Donc il y a une grande variabilité des temps de séjour et cette grande variabilité-là va avoir des conséquences sur l'efficacité aussi. En termes de pression, alors c'était le premier axe, diminuer la pression. Donc ce que vous voyez, c'est que dans les différentes années, la pression n'a pas forcément, donc là c'est la quantité de pesticides appliqués par kilogramme par hectare, on est resté à peu près à 2 kilos appliqués par hectare. Donc on est conforme, enfin cohérent au résultat du plan éco-phyto. Il n'y a pas de diminution vraiment visible de la pression en pesticides, malgré les conseils agricoles. On voit que les IFT herbicides et herbicides sont à peu près stables. Il y a une diminution quand même entre 2007 et on va dire et 2012, mais après 2012-2013, les années de suivi, on a quand même pas eu de forte diminution de la pression. L'autre point qui est important, c'est la saisonnalité des applications, donc c'est sur les différentes années, donc il y a des choses qui se répètent et c'est là-dessus qu'on avait basé notre hypothèse de travail initiale pour réduire l'emprise foncière, de dire qu'on va traiter le maximum de flux de pesticides dans le minimum d'eau, c'est-à-dire qu'on allait traiter une période où les agriculteurs appliquaient les pesticides, c'est-à-dire jusqu'à novembre et à partir de fin mars. Donc c'est pour ça qu'on avait notre stratégie d'ouverture-fermeture de vannes pour la stratégie en parallèle. Alors ce qu'on voit bien, c'est la dynamique des transferts de pesticides. Vous avez les débits ici, là vous avez la somme des pesticides et la somme des applications en pointillé. On voit bien qu'il y a une réponse hydrologique à l'application des pesticides où on a une forte exportation qui sont consécutives à des débits et aux applications. Ce qu'on peut voir aussi dans notre hypothèse qui nous a incité à modifier notre stratégie d'interception, c'est qu'il y a quand même, même sans application, des concentrations faibles mais qui correspondent à des flux importants de pesticides. Pour les nommer, c'est les herbicides d'automne comme l'isoproturon, clorturon, qui ont lieu pendant la période de drainage intense entre le mois de décembre et le mois de mars. Ce qui nous a incité à modifier notre stratégie initiale. Il faut quand même garder en tête que sur les 76 molécules appliquées, donc on en a analysé 64, ce qui fait à peu près 84% de l'analyse. Il y en a 27 qui ont été non détectées, donc des molécules appliquées qui n'ont pas été détectées en sortie, donc elles n'ont pas été détectées parce qu'elles ne se transfèrent pas ou parce qu'elles ont été appliquées à des périodes où il n'y a pas de transfert, notamment aux périodes tardivement dans la saison hydrologique. Il y a 38 molécules qui ont été détectées à des limites de quantification supérieures à la LQ. Il y a 6 molécules qui n'étaient pas appliquées, qui ont été détectées comme l'atrazine, donc 15 ans après, on a diminué les concentrations, on a toujours une forte présence d'atrazine dans les eaux de drainage. Alors en termes de flux, on a à peu près une stabilité des quantités exportées par année, donc on a à peu près 500 g de pesticides dont 70% sont des herbicides. Donc herbicides, ça comprend le bleu et le violet ici. Et donc on a un petit peu de fongicides, un petit peu d'insecticides et puis les régulateurs de croissance. Le point qu'il faut garder en tête aussi, c'est qu'en moyenne, ça fait 1,5 g de pesticides exportés par hectare, ce qui correspond à moins de 0,1% de la dose appliquée initiale. Donc en drainage, un ordre de grandeur moyen qu'on peut retenir, suite à ce qu'a dit Guy tout à l'heure dans les gammes de concentration, en termes de flux, on est à moins de 0,1% de ce qui est appliqué au sol. Alors en termes d'efficacité, donc ça c'est sur les concentrations entre l'amont et l'aval de la zone tampon et puis l'exutoire du bassin versant. Donc on voit qu'on a, c'est sur la somme des herbicides ici, on voit qu'on a une diminution de la concentration où on voit que la moyenne, la médiane ici permet de passer en dessous des 0,5 microgrammes par litre, que l'efficacité entre l'aval et l'amont sur les trois années est à peu près équivalente, ça veut dire qu'on a quand même intercepté le maximum de pesticides dans la gestion que l'on a eue. Si on regarde rapidement en termes d'efficacité, donc on réduit les pics et les concentrations, les flux ont réduit de 118 grammes par rapport aux 500 grammes que l'on avait. Donc si on regarde en termes d'efficacité, on a quelque chose comme 35% toutes les molécules confondues entre l'entrée et la sortie et une efficacité globale impliquant aussi la stratégie ouverture-fermeture à 22%. On est plus efficace à réduire les fongicides que les herbicides et on voit aussi que les insecticides sont assez peu réduits et que les régulateurs de croissance sont quand même assez bien réduits. Alors après on a essayé de chercher un peu plus loin sur les facteurs qui pouvaient contrôler l'efficacité. Donc là je vais être assez rapide parce qu'il n'y a rien d'évident. On peut voir une tendance à, donc si on regarde bien, je ne sais pas avec quelle lunette, mais ici, on peut voir une dissipation qui augmenterait avec le KOC mais il n'y a rien de flagrant, il faut aller plus loin dans le détail. Et par rapport à la DT50, on verrait que l'efficacité diminue plus la persistance du produit est longue. Voilà, donc il y a encore du travail à faire et c'est l'objet d'un des posters qui est présenté par Franck Dewam, qui est ici présent, d'essayer de relier la dissipation avec les conditions de température, de temps de résidence et physico-chimique. Donc ici, le dernier transparent, enfin l'avant-dernier, avant les conclusions, on a pu aussi, à partir des 38 molécules détectées, essayer de faire une cartographie des molécules qui se dégradent bien, donc ici en vert, et puis celles pour lesquelles la zone tampon, dans notre cas, était assez inefficace. Et puis, vous voyez, on peut dire qu'on va entre 0 et 100%. Donc quand on a une moyenne à 22%, ça correspond à une moyenne pondérée de toutes ces molécules-là. Et donc la question qu'on se pose derrière, c'est une fois qu'on a cette liste-là de molécules, quel impact ça peut avoir sur le conseil agricole et sur les utilisations des produits, sachant que la limitation par le transfert peut être fortement limitée pour certaines molécules et pour d'autres peuvent être assurées sans être un permis de polluer. Donc en conclusion, le message c'est qu'il y a un potentiel indéniable des zones tampons, cependant, voilà ici, il y a un potentiel indéniable, il y a une grande variabilité et il faut faire avec cette variabilité qui est liée au climat, mais surtout au temps de séjour hydraulique et donc à la réponse hydrologique. Ce n'est pas une garantie à 100%, donc ce n'est pas un permis de polluer, c'est bien un élément complémentaire de toutes les chambres de pratiques. Il y a encore quelques éléments à concevoir derrière sur la compréhension des processus et comment les favoriser, notamment dans du génie écologique. Et puis après, on a encore d'autres questions sur l'accumulation des métabolites et puis pour rejoindre la question sur les étangs, aussi l'absorption sur les sédiments et le temps de séjour et le relargage potentiel. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.